Des associations ont validé les stratégies de plaidoyer, de communication, dans le cadre du projet en lien avec l'amélioration de la zone côtière. Ce mardi 26 avril 2022, des associations se sont réunies dans la commune de Cocody pour valider ensemble les stratégies de plaidoyer, de communication et genre du projet Bancadi qui est mis en œuvre par la Convention de la Société Civile Ivoirienne, CECI. Les objectifs de l'atelier Au cours de l'atelier, l'objectif est de valider les stratégies de plaidoyer, de communication et genre du projet, tout en présentant les différents documents y afférents. Présentation du projet Le projet, Bancadi, ou, plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique en vue de l'atténuation et de l'adaptation aux effets de l'érosion côtière et de la dégradation des aires protégées en Côte d'Ivoire, a démarré en septembre 2021 et est soutenu par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Le projet vise surtout l'inclusion des populations vulnérables, dont les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap lirent aussi changement climatique en Afrique de l'Ouest, le programme Bancadi plaide pour la prise en compte du genre et de l'inclusion. Il faut souligner que le projet Bancadi a mis l'accent sur deux principales problématiques en Côte d'Ivoire. L'atténuation et l'adaptation des effets de l'érosion côtière sur les populations riveraines dans les cinq régions du sud et de la préservation de sept principales aires protégées face aux agricultures extensives dans dix régions du pays. La société civile mise à contribution dans le cadre de l'exécution du projet Bancadi, la Convention de la Société Civile Ivoirienne, CECI, a commandité 6, 6, étude de base en vue de mettre en place une base donnée de référence. Ce sont entre autres le niveau de contribution de la société civile ivoirienne au débat sur les politiques d'adaptation et d'atténuation aux effets de l'érosion côtière et de la préservation des aires protégées, l'état des lieux du cadre institutionnel et réglementaire en matière de gestion de l'érosion côtière et la préservation des aires protégées.